Pendant le règne de Joe Biden, les choses vont se passer très... Ça sera très compliqué, très bizarre. Et il y aura de morts successives de chefs d'État africains. Il y aura de morts successives de chefs d'État africains. Il y aura de morts successives de chefs d'État africains. Voilà. Merci beaucoup. La prophétie a perdu sa valeur. Pas loin, je crois, à l'émission qu'on aille à tourner. Je crois il y a quelques mois. Je m'as dit que les gens ne croyaient plus à la prophétie. Les gens croyaient qu'on s'est informés. Il y avait quelqu'un qui nous informait. On s'est informés sur Google, on s'est informés sur les événements. Quand les choses comme ça arrivent, ça démontre qu'il y a un Dieu dans le ciel. Et il est en train, c'est l'ère du jugement. Donc, on attend, on attend le troisième. On attend le troisième, très bientôt. On attend le troisième. Dieu m'a parlé de trois qui vont s'y suivre. Mais pendant le règne de Joe Biden, c'est-à-dire le cinq ans de mandat de Joe Biden, ça sera, je ne sais pas, l'Afrique, ce n'est qu'en d'oeil. Oui, et j'ai la liste. Ce sont des autorités. Mais, mercredi à jeudi de la semaine passée, j'ai vu un parmi nos autorités du pays connu, j'ai vu l'un attraper la folie. Ah bon? Oui. En fonction, ce n'est pas qu'il est sans fonction, en fonction connu, il a attrapé la folie. Je fasse le tour du monde pour lui. Et pourquoi Dieu n'a pas permis que cette dame tombe dans sa chambre? Mais la dame est tombée devant tout le monde pour dire à la population, écoutez ce que mon serviteur dit. Si une prophétie qui fera pleurer certaines personnes s'accomplit, moi, je ne suis pas content. Mais vous n'avez pas le choix. Non, je ne suis pas content, je ne suis pas content parce que je me dis, il était possible, si on avait pris ça aussi, de prier et d'avoir, de recevoir les orientations de Dieu. Et savoir que faire. Écoutez, la mort, ce n'est pas seulement par balle. Je vous avais dit à l'émission passée, il y aura des gens qui vont tomber comme ça, brisque, et mourir sur place. La mort, ce ne sera pas seulement par poison. La mort ne sera pas seulement par Covid. La mort peut intervenir, tu dors, tu ne te réveilles pas du matin, tu pars. Je dis ça. Dieu s'est levé, la colère de Dieu va se manifester. Et le chef, nos autorités, c'est le mot que j'avais dit, ne seront pas en mesure de contrôler ce qui va se passer. Mon papa, il est temps. Vous allez voir ici au Congo, je l'ai dit, je l'ai dit, vous allez voir ici au Congo, un cortège d'un général, un ministre. Dans le 3 mois qui arrive, le peuple va commencer à s'opposer à certaines choses. Je n'incite pas les gens à la rébellion. Mais ce sont des choses que j'ai vues. J'ai vu les mots quand j'ai dit, je l'ai 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 dit. Je l'ai dit, 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 je l'ai dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, merci Seigneur, merci Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, merci Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Ne gardez pas seulement cette émission pour vous seuls, au contraire faites le maximum de partage. Partagez avec un bon nombre de gens qui sont dans votre répertoire et Dieu va vous bénir. Alors, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous avons un réel plaisir d'avoir ce plateau, un serviteur de Dieu que nous recevons régulièrement d'ailleurs. C'est vrai, il est très rare, mais de temps à autre, lorsqu'on lui lance une invitation, il répond. C'est un prophète, quelqu'un qui parle bien, très calme, qui n'est pas vraiment dans la polémique, mais sinon quelqu'un qui garde un Dieu authentique. De temps à autre, on l'assiste lorsqu'il a ses activités. Lui, on l'appelle Paul Filgence Koussou, qui est le visionnaire de MPD et également l'église Emmanuel Rafa Church. Ambre de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, papa Alain Delé, merci. La santé, ça va ? Oui, ça va, tu soutiens. OK. Prophète Paul Filgence Koussou est notre invité. Mesdames et messieurs, avec lui, nous aurons touché quelques points à ce qui concerne l'actualité. Aussi, nous allons rester sur la prophétie parce que lorsqu'on le reçoit, on écoute quand même le sidi l'éternel, des orientations, bien sûr. Homme de Dieu, après le 3 édition, le 3 session de l'école des guérisons, enfin, vous êtes quand même déchargé ou bien il y a toujours à faire ? Bon, là, ça va mieux. Ça va mieux après les épaules des guérisons, comme on l'avait dit. On est en train, on est en train de se battre pour trouver notre propre adresse jusqu'à aujourd'hui qu'on n'a pas encore trouvé. J'ai effectué un voyage à l'intérieur du pays pour bénir aussi les autres et je suis rentré hier. Donc là, ça va. Là, je suis maintenant, à partir d'aujourd'hui, je suis assez dégagé, ça va. Merci beaucoup de nous avoir honorés parce que c'est vrai, il faut préciser que vous n'étiez pas là. Vous êtes rentré hier tard d'ailleurs et puis j'ai lancé l'invitation et du coup, vous avez promis que vous serez là aujourd'hui, ce matin. En tout cas, infiniment, merci. Sinon, comment étaient les activités de l'autre côté ? Oui, ça s'est bien passé. On a glorifié l'éternel et l'éternel s'est glorifié lui-même. Amen. Là, c'était toujours encore la continuité de la session de l'école de la guérison, c'était autre chose. Non, non, j'ai été invité par une famille et j'en ai profité pour prier pour nos amis qui nous suivent aussi, qui vivent à Lubumbashi, qui vivent au Kolouizi. Merci, j'ai dit, j'en profite pour dire merci à ceux qui s'étaient déplacés, les Kassi à Lubumbashi pour me voir de Kolouizi à Lubumbashi. J'en avais vraiment profité, j'avais donné trois jours à nos amis des tendances qui sont venus me voir jusqu'à l'hôtel. Et voilà, j'ai prié pour beaucoup de familles. Ce n'était pas une invitation pour prester, prêcher quelque part ou organiser quelque chose. Bien sûr que ça viendra à la langue, mais j'étais allé sur invitation d'une famille. Alors, comment allez-vous vous partager ? C'est vrai, depuis un certain temps, vous êtes très sollicité, les gens qui vous appellent de l'Europe, des États-Unis, à l'intérieur du pays. Comment vous allez faire pour satisfaire toutes ces personnes ? Parce que c'est vrai, tout le monde a besoin de prophètes. Bon, on est en train de travailler sur ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais à Lubumbashi. J'ai vu aussi, je ne m'attendais pas que je sois aussi connu à Lubumbashi. J'ai reçu plus de 300 personnes le mercredi à l'hôtel. Et c'était tout l'hôtel qui savait qu'il y avait un prophète là. Donc, les gens venaient tous les jours, j'étais même épuisé. Mais on est en train de travailler, de faire en sorte que tout le monde bénéficie au moins de la grâce. Pendant que j'étais à Lubumbashi, j'avoue et je m'excuse, je ne prenais pas les appels de nos frères qui sont à l'Europe. Parce que je voulais vraiment terminer les travails que j'étais allé faire à Lubumbashi. Je précise, je suis allé à Lubumbashi pour prier pour des enfants qu'on appelle communément des autistes. Les enfants, les gens qui ont des enfants qui ne parlent pas, qui n'entendent pas, de problèmes, problèmes, problèmes de santé. Et je bénis Dieu parce que Dieu, comme je dis toujours, Jésus-Christ gagne toujours. Dieu s'est manifesté, il y a eu des guérisons, il y a eu beaucoup de choses que Dieu a fait. Voilà, j'ai fait 10 jours et maintenant je suis des retours à Kinshasa. Pour ceux qui sont en Europe, États-Unis et partout, je ne répondais plus à vos appels parce que j'étais concentré à ce que j'étais allé faire au Katanga. Là, je suis assez dispo. Vous pouvez m'appeler, me relancer. On va prier et on va parler. Merci beaucoup, prophète. Si je vous ai invité, c'est par rapport à toutes ces prophéties dont vous avez toujours prédit il y a quelques mois. Et j'ai l'impression comme si nous sommes en train de marcher une après une, une après une, une après une. Et du coup, j'ai toujours dit que certainement, cette fois-ci, je ne lâcherai pas. À chaque fois qu'il y aura accomplissement d'une prophétie, en tout cas, vous serez obligés de revenir sur le plateau parce qu'on doit quand même les dire. Et comme l'autre fois, je vous ai dit, on a besoin d'un Dieu authentique. Les gens ont l'impression comme si Dieu, il reste dans le passé. Or Dieu, la Bible dit qu'il est le même hier aujourd'hui, éternellement, il n'a jamais changé. C'est vrai que des générations passent, mais Dieu lui ne passe pas. Alors, nous touchons le tout premier point. Nous allons suivre ces images, vous et moi. Et on se retrouve tout juste après. Suivons. Le règne de Joe Biden Voilà. Merci beaucoup. Dans le mois de février, l'application de l'Embanda, à partir du 15 mars, le 13 déjà, il y aura de vent. Et puis, le 15 mars matin, le monde aura une autre direction et une autre définition. Tout ce que je sais, tout ce que je sais, dans les cinq années qui suivent, déjà cette année, il y aura trois. Il y aura trois. Donc, vous insistez encore. Oui. Dans les cinq années qui suivent, il y aura beaucoup de choses qui vont s'effacer. Donc, j'avais parlé de trois cerquelles. Vous avez dit, après le 15 mars, il y aura succession de disparitions de deux présidents africains, bien sûr. Alors là, c'était même avant, il n'y avait pas encore un président qui était décédé. Et le 17, on nous a annoncé la disparition du président de la Tanzanie, qui est parti. Et aujourd'hui, pas plus loin qu'hier, et on nous a encore annoncé la disparition de Idriss et d'Ebi, le président de la Tchad, et du Tchad également. Et alors, nous sommes déjà, ça, ça, ça crée maintenant, des présidents déjà qui se suivent comme ça. Votre réaction ? Bon, ma réaction, c'est, je bénis d'abord Dieu pour sa fidélité. La Bible le dit dans toutes circonstances qu'on dise merci à Dieu. Je partage la douleur de son peuple, mais je bénis Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, la prophétie a perdu sa valeur. Pas loin, je crois, à l'émission qu'on aille à tourner, je crois, il y a quelques mois, je m'a dit que les gens ne croyaient plus à la prophétie. Les gens croyaient qu'on s'est informés, il y avait quelqu'un qui nous informait, on s'est informés sur Google, on s'est informés sur les événements. Quand les choses comme ça arrivent, ça démontre qu'il y a un Dieu dans le ciel et il est en train, c'est l'ère du jugement. Donc, on attend, on attend le troisième. On attend le troisième très bientôt. Donc, c'est vrai, Dieu n'a pas arrêté... Non, on est en train de prier, qui est Dieu et pitié du peuple. On est en train de prier pour la miséricorde. Mais bon, si Dieu s'est décidé de châtier, qui suis-je pour arrêter cela? Pour arrêter cela. Mais on est en train de prier, on est en train de demander la miséricorde de Dieu, la pitié de Dieu. Voilà. Je ne sais pas expliquer une prophétie, tout ce que je sais. Je crois que j'avais insisté du fait que j'ai vu, j'ai entendu de mes oreilles. Dieu me l'avait dit. Et voilà, on est en train de vivre ces choses. En parlant de ça, je crois que nous sommes très suivis. Vous n'avez pas reçu le coup de fil de certains chefs d'État, bien sûr, africains, parce que certainement qu'ils pouvaient aussi chercher à connaître comment faire pour arrêter cette hémorragie. Bon, jusque-là, concernant cette prophétie, non. Ok. Mais seulement, quand Dieu donne une vision, il donne aussi la provision. Écoutez, Dieu m'a parlé de trois qui vont s'y suivre. Mais, pendant le règne de Joe Biden, c'est-à-dire le cinq ans de mandat de Joe Biden, ça sera, je ne sais pas, l'Afrique, ce n'est qu'en d'elle. Oui. Et j'ai la liste. Ce sont des autorités. Vous voyez, les gens pensent que quand on dit « Dieu m'a dit ceci », Dieu a dit « on a besoin d'argent » ou bien « on veut s'y faire un an ». On n'a pas besoin de s'y faire un an. On n'a pas… Mais on est en train de mettre en garde le peuple de Dieu. Mais les gens ne nous prennent pas au sérieux. Et il y a même des gens qui sont là pour attendre juste si la prophétie va s'accomplir ou pas. Je ne suis pas content quand je prophétise qu'il y aura succession de présidents africains. Et c'est là que ça conclut. Moi, je ne suis pas content. Quand la prophétie, une prophétie qui fera pleurer certaines personnes s'accomplit, moi, je ne suis pas content. Mais vous n'avez pas le choix. Non, je ne suis pas content parce que je me dis qu'il était possible, si on avait pris ça aussi, de prier et d'avoir, de recevoir les orientations de Dieu, de savoir que faire. Écoutez, la mort, ce n'est pas seulement par balle. Je vous avais dit à l'émission passée, il y aura des gens qui vont tomber comme ça brisque et mourir sur place. La mort, ce ne sera pas seulement par poison. La mort ne sera pas seulement par Covid. La mort peut intervenir. Tu dors, tu ne te réveilles pas le matin. Tu pars. Donc, continuons à prier. Les gens nous regardent. Les gens aiment le spectacle. Le prophète avait dit, ça s'est accompli. Mais si les gens qui nous regardent, 89,9% de ceux qui ont suivi cette prophétie, le jour où je l'ai donné, peut-être il y a une personne seulement qui avait prié pour ça. Les gens n'ont pas prié. Quand on donne les prophéties comme ça, on dit, prions. Les gens ne prient pas. Les gens sont qui rient de voir, on va voir si ça va s'accomplir ou pas. Tu vois, c'est ce qui tue. C'est ce qui tue. Quand Dieu parle, les gens doivent recevoir la prophétie et prier. Les gens sont fatigués de la prophétie. Les gens méprisent. La Bible même dit, ne méprisez pas la prophétie. Ne méprisez pas la prophétie. Ne méprisez pas. Aujourd'hui, il y a un pays en deuil. Le monsieur avait une famille, sa famille est en deuil. Il avait sa partie politique en deuil. Il avait des gens aussi qui les soutenaient en deuil. S'il était méchant, oui, mais les gens qui pleurent aujourd'hui, les gens qui vont souffrir de sa disparition, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tous sont méchants. Oui, donc, changeons notre façon de voir cette histoire de prophétie. Quand une prophétie sort, prions pour ça. C'est important. Ok, merci beaucoup. Je crois qu'on est en train de nous illustrer les images. Vous avez aussi parlé de ce qui va se faire par rapport à ceux qui sont dans l'organisation, bien sûr. Ceux qui cherchent à diminuer la population mondiale. Vous avez insisté qu'il y aura des gens qui vont faire de crise. Il y a d'ailleurs la dame qui s'écroulait déjà sur le champ. Donc, mais on avait dit ça, on avait dit ça, Dieu s'est élevé, la colère de Dieu va se manifester. Et le chef, nos autorités, c'est le mot que j'avais dit, ne seront pas en mesure de contrôler ce qui va se passer. Tous, on a vu cette dame, comment elle s'est écroulée. Je l'avais dit, vous avez même commenté, c'est en nom de votre émission, qu'il y aura des gens qui vont mourir brisquement. Il y aura des gens qui vont faire des crises brisquement, en train de parler, ils tombent. Est-ce que vous pensez vraiment que Dieu a permis à ce que cette image fasse le tour du monde pour nous? Et pourquoi Dieu n'a pas permis que cette dame tombe dans sa chambre? Mais la dame est tombée devant tout le monde pour dire à la population, écoutez ce que mon serviteur dit. Et prenez ça au sérieux. Aujourd'hui, les gens peuvent dire, il est congolais, il est au Congo, il est le plus petit de tous. Essayons un peu d'analyser. Il a parlé de ceci, cette année même. Ça s'est accompli cette année, à l'écart d'un mois. Il a dit ceci, à l'écart d'un mois. Vous ne voyez pas quelles choses sont en train d'aller très mal. Au lieu de prier, nous sommes dans la polémique. Est-ce que ça va s'accomplir? Est-ce qu'il est prophète? Est-ce que le Congo sera sauvé par la prophétie ou bien par le travail? Dieu parle. En Afrique du Sud, il y a eu également des astres. Oui. Bon, vous avez aussi annoncé, c'est vrai que ça fait partie toujours de la colère de Dieu. C'était la même émission, j'ai dit. La colère de Dieu va se manifester. Il y aura des catastrophes naturelles. Le volcan va bouger. Il y aura des éruptions volcaniques. Je même dis que les autorités prennent des dispositions parce qu'à Gomala, dans quelques jours... Pas plus loin qu'hier, mais avant-hier, le volcan a signalé. A signalé, on m'a envoyé ces images. C'était avant-hier. Dans plusieurs pays, le volcan a réagi. Et j'ai dit même, ce qui s'était passé au mois de janvier 2020 en Australie, ça passera encore. Pas loin qu'il y a quatre jours, en Afrique du Sud, à Cape Town, la montagne a pris feu. Et la provenance de ce fait jusque-là, et personne... Personne ne sait d'où venaient ce fait. La montagne a pris feu, et le fait est venu jusqu'à brûler l'université. D'où venaient ce fait ? Pourquoi le fait est allé brûler l'université ? Vous voyez ? Donc, ce ne sont pas des choses, on est là, on n'a rien à faire. On dit non, allons chez papa, à l'Inde, distraire l'opinion, distraire la population. Non. Quand on donne des messages, on a le temps de prier. Et Dieu nous parle. Vous voyez ? Donc, ça fait mal. Mais les gens sont dans la distraction, les gens sont dans la polémique, les gens sont dans n'importe quoi. Merci beaucoup, prophète Paul Fulgence Coussou. Mesdames et messieurs, vous qui venez à peine de vous joindre à nous, alors je crois, nous allons vous faire revivre également ce qui... De quoi est-ce qu'il s'agit ? Qu'est-ce que s'est passé ? Parce que nous avons reçu l'autre fois le serviteur de Dieu qui a prédit des choses. C'est vrai, ces choses se réalisent aujourd'hui. Alors, suivons d'abord en image, ça date déjà, ce n'est pas aujourd'hui. C'était dans votre plateau. Effectivement. Alors, nous suivons encore les extraits et on se retrouve tout juste après. Suivons. Ce sont des choses qui vont arriver dans la suite du temps. La nature va exprimer la colère de Dieu. C'est-à-dire, il y aura des effets qui vont se passer dans la nature. Je donne l'exemple des inondations. Il y aura de... Il y aura même... Je voyais même l'éruption volcanique. Pour ceux qui sont à Goma, je l'ai dit, suivez-moi très bien. Pour ceux qui sont à Goma, j'ai vu le volcan s'est déchaîné. Si les autorités sont en train de me suivre, j'ai vu ces volcans déchaînés. Vous voyez. Il y aura beaucoup de... Comment on appelle ça ? Il y aura beaucoup d'événements naturels liés à la nature qui vont se passer. Je crois en 2020, début 2020, vous avez vu ce qui s'est passé en Australie. Le feu, il y a eu beaucoup de choses. Il y aura des éruptions volcaniques. Il y aura beaucoup de choses, des tremblements des terres. Suivez très bien ce que je suis en train de dire. Ça va démontrer la colère de Dieu par rapport à ce qui se passe. Bien que nous sommes en train de tomber vers la fin de toute chose, mais Dieu va manifester aussi sa colère contre ce qui se passe dans le monde actuel. Angola, Angola, Angola. Angola. Viens. Mama, 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 Mama. ça va au crypte Braza Braza la verte votez-moi pour suivre la marche pour suivre la marche oh la la Braza mon beau pays le grand travail il y a des milliards on est dans la poste Il y a des machines on est dans l'arrivée on va changer comme tu parles on a fait passer on est dans l'arrivée on a fait passer on est dans l'arrivée on a dû on a dû on a dû on a dû Eh Boaza, nous suivons la marche. Nous suivons la marche. Maman, nous voulons. Maman, nous voulons. Maman, nous voulons. Oh, je suis là. Oh, tu es là. Oh, tu es là. Tu es là. Je suis 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 là. Lélo, on est le 10 avril 2021. Normalement, pendant ces temps, le climat est comme arabe. Je suis là. 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 Avril. Le 10 avril 2021. C'est fou. C'est vraiment fou. Je suis là. Je suis là. On donne la province Alberta. Donc, non comment. Vous pouvez voir ce qui se passe ici. C'est fou. C'est fou. C'est fou. En plein automne. L'hiver est fini. Mais il neige. C'est la fin du monde. Je ne sais pas chérie. Jésus revient bientôt. Il faut se préparer. Il faut être prêt. C'est prêt. Ouais. Oh là là. Waouh, waouh. Alors là, on continue. Il est 16h30. Il est 16h30. C'est le printemps. Mais il neige. Fortement. Ici, nous sommes à Verviers. En Belgique. Dans la province de Liège. Ouais, il neige. En seven слово. D'accord, on va juste sans rage. C'est terrible. Oh là là. Oh là là. Je sais pas, qu'il estHostительно. Oh. On se situelle. Mon Dieu, c'est la pluie, je suis à voir ce carré qui s'est arrêté, le mon aussi, je ne sais pas comment faire pour le secours, mon Dieu, je suis là, allons, 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 allons ! Il y a commencé l'un car, c'est le truc de blanc, c'est le truc de l'unité. Oh, mon Dieu, aide mon père, aide, 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 aide. Ne vayons là, mon Dieu, ne vayons là ! Ils veulent sauver les gens qui sont dans l'unité. Ils veulent sauver les gens qui sont dans l'unité, aide, 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 aide. Ô mon Dieu, commentez, commentez-vous ? Commentez-les-en, allez-vous, on ne vayons ici. Commentez-vous, on ne vayons ici. Commentez-vous ? Commentez-vous, on ne vayons ici, commentez-vous ? C'est parti, c'est parti 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 Je sais C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti